Le candidat Martin Fayoulou à l'élection présidentielle en République démocratique du Congo a annoncé qu'il avait remporté une victoire écrasante avec plus de 60% des voix. Martin Fayoulou va soumettre une plainte pour fraude. Nombreux espéraient que le scrutin serait le premier transfert démocratique du pouvoir en RDC en six décennies. A la place, le vote menace de faire renaître les violences dans une nation où des millions de personnes sont mortes depuis les années 90 lors des guerres civiles. Les sondages prévoyaient une large victoire pour Fayoulou, homme d'affaires et ancien directeur à ExxonMobil. Mais le comité électoral national dit qu'il a perdu face à un autre candidat de l'opposition, Félix Tshisekedi. Les partisans de Fayoulou pensent que les autorités ont truqué les résultats pour protéger les membres de l'administration sortante et maintenir l'influence de l'actuel président sur les forces de sécurité.